Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce matin, je voulais vous faire une petite vidéo, ce matin à 4h34, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo sur la voyance. Alors je ne vais pas parler de la voyance dans ce qu'elle pourrait avoir de surnaturelle et des preuves d'un surnaturel, surnaturel qui veut dire des choses qui dépasseraient les lois physiques de ce monde, des incompréhensions de notre part, qui seraient dues justement à des événements qui contourneraient et qui ne se réaliseraient pas selon les lois physiques de notre monde. Non, je vais aborder la voyance, la voyance qui est une science, si on peut dire ça comme ça, puisque les voyants sont souvent des professionnels, il n'y a pas que des professionnels, il y a des gens qui se disent voyants comme ça, qui ont le plus souvent des dons d'observation, des dons de compréhension des phénomènes psychologiques humains et qui par leur fine analyse de ce que leur disent les gens, de la façon dont ils se présentent, des quelques indices que leur apportent les gens, sont capables de retracer la trame de leur vie et parfois même de comprendre ce qui leur est arrivé et peut-être ce qui leur arrivera, mais tout ça dans les règles de la physique. Alors je vais vous parler d'un petit exemple qui m'est arrivé au cours de mon existence, un petit exemple qui s'est déroulé sur une vie, on va dire puisque ce sont trois exemples qui m'ont fait comprendre certains côtés de la voyance et certaines puissances d'analyse de ces voyants qui sont envers souvent des escrocs, parfois des charlatans, mais parfois aussi des gens pleins de bonnes intentions qui font marcher leur subconscient et qui ont une capacité d'analyse avec le peu de détails ou avec les détails qu'ils ont sur les gens que les gens veulent bien leur donner. Donc j'avais, il y a eu des amis, femmes qui allaient chez les voyants et une fois récemment, on va dire, une amie proche, ma famille, très proche même je pourrais dire, me dit tu sais j'ai quelque chose à te dire je ne réussis pas professionnellement, je suis allé voir une voyante alors évidemment c'était sous l'effet de l'apéro spritz qu'elle me disait ça elle se lâchait après avoir bu de l'alcool, elle m'explique comme ça, cette jeune femme qu'elle était allée voir une voyante et que cette voyante lui avait expliqué que si elle ne réussissait pas dans sa carrière c'est qu'elle avait été confrontée à une femme plus âgée qu'elle qui lui avait jeté un sort, qu'il l'avait envoûtée quelque part et qu'il l'empêchait de réussir dans sa carrière professionnelle et que c'était le fait justement d'avoir croisé cette femme et d'avoir eu un conflit avec cette femme qui était jalouse d'elle une femme plus âgée, jalouse d'elle, qui faisait qu'elle ne réussissait pas sa carrière effectivement elle ne réussissait pas sa carrière, elle avait des problèmes alors cette histoire n'est pas sans me rappeler une précédente histoire que j'avais eue avec une de mes ex qui était allée voir cette fois-ci un voyant un voyant d'origine nord-africain, connu, qui justement l'avait prise et lui avait dit si on donne ce qu'on veut toujours, vous ne réussissez pas, vous avez un problème vous avez des problèmes actuellement car il y a une femme, une femme plus âgée que vous qui vous a jeté un sort par jalousie, qui est jalouse de vous, qui vous a jeté un sort effectivement c'est peut-être possible, mais c'est pas sans me rappeler une autre histoire où une jeune femme m'avait raconté dix ans plus tôt qu'elle était allée voir une voyante et qu'elle avait été ensorcelée par une femme jalouse d'elle qui lui avait jeté un sort donc on s'aperçoit que chez tous les voyants, ou chez beaucoup de voyants une façon très classique d'aborder les femmes et de comprendre les problèmes et d'essayer de les résoudre, c'est de leur dire vous avez rencontré, c'est-à-dire vos problèmes viennent d'une femme d'une femme plus âgée que vous qui est jalouse de vous alors ce que j'explique aux femmes qui pourraient m'écouter, même aux hommes qui vont comprendre c'est qu'en général, les femmes sont souvent jalouses les unes des autres et le plus souvent, les plus vieilles et les plus laides sont jalouses des plus jeunes c'est normal, ce sont des concurrentes biologiques c'est absolument quelque chose de normal dans l'évolution humaine c'est que les femmes plus âgées pouvaient ressentir une jalousie contre les plus jeunes qui à ce moment-là attiraient les hommes à elles et la protection des hommes par leur beauté qui étaient preuves de fertilité d'où l'importance de maintenir sa beauté chez une femme pour continuer à pouvoir vivre et être entretenue par les hommes alors ça je parle du temps jalous, maintenant les femmes sont indépendantes mais pendant des centaines de milliers d'années ça s'est passé comme ça donc c'est obligatoire chez les femmes d'avoir cette espèce de lutte et de concurrence et de jalousie souvent des plus vieilles et des plus moches pour les plus jeunes et les plus belles la beauté étant en rapport avec la fertilité chez la femme donc la fonctionnalité de pouvoir transmettre la vie tout simplement donc le fait de dire à une femme qu'une autre femme est jalouse d'elle et plus âgée vous avez 99% de chances d'avoir raison et qu'en fin de compte toutes les femmes ont en général une plus vieille et une plus moche alors quand elles sont moches elles ont une plus vieille jalousent d'elles pour une raison X ou Y puisque la jalousie est en général dans la nature des femmes on est jalouse de l'autre qui pourrait avoir plus recevoir plus d'énergie de la part des hommes ou de la part du groupe tout simplement donc ces voyants ne se trompez pas et cette façon de prédire l'avenir est une façon pour les femmes quasiment juste donc en disant aux femmes vous avez en les voyant vous avez une femme plus âgée que vous jalousent de vous c'est quasiment sûr à 100% ce qui est évident c'est que en général elle ne vous aura pas jeté de sort mais le fait de vous dire que cette femme vous a jeté un sort et que vous ne réussissez pas dans la vie que vos problèmes viennent de ça permet justement en disant à la femme qu'on va la désembouter qu'on va lui briser son sort de la recharger et de lui donner confiance en elle pour affronter la vie et à ce moment là repartir sur une base saine sans angoisse en ayant l'impression que tout va bien se passer donc agir sans angoisse agir avec confiance agir avec détermination parce qu'on a l'impression que le sort imaginaire donné par la femme plus âgée et plus laide jalouse alors ça c'est obligatoire qu'il y ait une femme plus âgée et plus laide jalouse puisqu'elles sont toutes jalouses les unes des autres va en fin de compte permettre à la femme de se sentir mieux donc les voyants agissent de cette façon puisque c'est trois fois de suite que je tombe sur des cas différents sur 20 ans de distance je ne raconte pas que des femmes qui vont voir les voyants donc ça permet justement le voyant permet en fin de compte à la femme par ce petit subterfuge de réellement la libérer de ses propres angoisses et de ses propres blocages d'où le fait que les voyants sont une espèce de guérisseur de l'âme par des subterfuges alors il y a peut-être des gens qui ont vraiment une capacité d'analyse mais en général ça se passe comme ça donc on voit que ce sont des femmes psychologues des gens qui connaissent bien les autres et qui connaissent bien le fonctionnement des hommes et le fonctionnement des hommes et des femmes des hommes entre eux parce que les hommes c'est l'humanité donc quelque part ça sauve les femmes alors le truc après c'est de dire venez une seconde fois je vous désengouterai et vous me donnerez ce que vous voulez ou bien vous me payerez tant donc ce sont des moyens aussi de gagner sa vie des moyens un peu on va dire un peu des escroqueries mais des escroqueries qui peuvent effectivement aider les gens en les persuadant qu'ils sont maintenant libérés et qu'ils peuvent aller affronter la vie donc vous voyez comment ça se passe c'est très marrant ça se passe comme ça c'est la réalité des femmes psychologues qui savent gagner leur vie sur les gens et sur les cas qui se retrouvent en général toujours dans les relations humaines et qui se répètent de génération en génération la jalousie féminine étant typique voilà petite vidéo alors ça ne veut pas dire que tout ceci n'est pas il n'y a pas il n'y a pas de réel talent de voyance ou bien d'analyse effectivement ça arrive j'ai des potes qui sont branchés astrologie et qui ont effectivement on en discute souvent pas mal de capacités d'analyse par justement cette astrologie astrologie qui est en vérité un calcul d'après les astres des comportements humains des comportements des hommes en fonction de leur naissance et de l'endroit où ils sont nés mais en général tout ça est souvent plutôt influencé moins par les astres et plus par le climat la géographie et l'ensoleillement la luminosité et la chaleur et le froid que le petit va le jeune l'enfant qui naît et qui aussi va se développer va subir dans ses premières années et il est évident qu'un enfant qui naît on va dire en plein hiver n'aura pas la même psychologie qu'un enfant qui naît en plein été puisqu'ils vont se retrouver à marcher pas du tout au même moment l'un va marcher quand il va faire froid l'autre va marcher quand il va faire chaud les premiers pas puisqu'il est une espèce de programmation les parents ne vont pas pouvoir s'occuper d'eux de la même façon puisque les uns seront plus sortis les autres seront plus à la maison parce qu'il fait froid on ne pourra pas jouer avec aussi bien quand il fait froid que quand il fait chaud ils ne seront pas habillés de la même façon ils ne seront pas confrontés aux éléments donc le fait de naître à un certain moment de l'année influe énormément sur les petits et le fait de naître selon la latitude on dit tu es né où quel endroit et on te calcule ton ascendant sont en vérité des histoires de latitude quelqu'un qui va naître plus au sud ne va pas avoir la même confrontation au climat que quelqu'un qui naît plus au nord et un petit enfant va se développer souvent différemment dans ses premiers stades de l'existence en fonction de l'endroit où il naît l'endroit où il vit et sa confrontation au monde et le développement de son système nerveux et de son corps en fonction de la chaleur de l'humidité et de la luminosité qui l'entoure voilà pour vous dire que quand même il y a des bases réelles dans l'astrologie les astres sont en général symboliques puisque la distance des astres fait que ça influe très peu à part la lune qui a beaucoup d'influence et puis bon la terre et ses oscillations mais ses oscillations se font sur des millions d'années mais on va dire c'est comment ça s'appelle les ces oscillations des quinoxes les variations dans la rotation de la terre peuvent jouer bien sûr mais en général ce qui joue c'est plutôt la chaleur la température et la luminosité qui influent énormément et la latitude bien sûr la latitude à laquelle vous êtes né et à laquelle les astrologues vont faire attention donc voilà petit truc sur l'astrologie sur les voyants il y a derrière tout ça de grandes sciences de grandes sciences de la psychologie de grandes sciences de la compréhension du fonctionnement du monde mais on y met les planètes alors qu'en vérité c'est plutôt climatique et plutôt dû à l'oscillation de la terre et à la précession des équinoxes et à l'inclinaison à l'orientation de la terre par rapport au soleil donc aux saisons et à l'éloignement donc on peut s'apercevoir que tout ça on met des noms vous pouvez croire que c'est des choses les gens y croient même les voyants y croient mais il y a derrière une science qui est beaucoup plus basée sur la physique sur la psychologie sur la compréhension du fonctionnement évolutif de l'humanité des connaissances inconscientes qui font qu'on devint on devient un bon voyant ou un bon astrologue donc ce ne sont pas les astres les causes du savoir mais le fait d'y mettre des astres met de la symbolique dans quelque chose qui est plus temporel et pareil pour les voyants le voyant est quelqu'un qui a une profonde conscience compréhension de la psychologie humaine et des phénomènes sociaux que l'on rencontre et qui se et qui se suivent au cours des générations voilà phénomènes de relations sociales qui se suivent au cours des générations qui sont souvent les mêmes jalousie, haine colère jalousie entre frères et sœurs jalousie entre amis pourquoi la jalousie ces gens connaissent ça très bien ils sont très fins et ils savent prédire car ils connaissent le fonctionnement des hommes plus que l'avenir réel ils ne voient pas l'avenir ils comprennent le fonctionnement du monde voilà petite vidéo de Frédéric Delavier 16 minutes sur la voyance c'était rigolo à bientôt